J'ai à peine de poster un message sur l'onglet Communauté, que je vous invite à aller lire, qui se passe, enfin que je vois, qui s'est passé une dinguerie hallucinante. Quelqu'un a tiré sur Donald Trump, le président américain, un extrême gauchiste. Et c'est assez intéressant de voir qu'aux Etats-Unis, les extrêmes gauchistes sont des criminels, ils tirent sur des présidents, et en France, les extrêmes gauchistes triple fichés, ils sont députés à l'Assemblée nationale. Mais ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'attentat sur un président aux Etats-Unis. Bref, on va essayer de résumer tout ça, on va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Attention, please. Donc, minuit 50, heure française, Donald Trump évacué en urgence d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. L'ancien président américain Donald Trump a été évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, alors que des détonations ont été entendues. Du sang était visible sur son oreille droite. Donald Trump, qui venait de commencer son discours, a aussitôt été entouré par ses gardes. Ils l'ont escorté de l'estrade à sa voiture. Il a levé le point en signe de défi, et sous les acclamations de ses partisans, il s'agissait du dernier meeting de Donald Trump avant la convention républicaine, où il doit être officiellement investi candidat du parti républicain, face au président sortant démocrate Joe Biden à l'élection de novembre. Joe Biden, oh là là ! Vous avez vu ? Je n'ai pas le temps d'en faire des vidéos, mais vous avez vu ? Quand il reçoit Zelensky, il l'appelle Poutine. Et les woke, qui étaient super contents de Joe Biden, c'est l'élite, il va nous sauver et tout. C'est le pire président que les États-Unis ont eu, je crois, depuis toujours. Enfin, c'est un truc de fou. Du coup, Donald Trump, il y a de grandes chances qu'il soit réélu, histoire qu'il sauve le pays. C'est incroyable. Donald Trump lève le point des journalistes de l'AFP, raconte avoir vu des gens se jeter à terre. Après avoir entendu les coups de feu, le président américain a ensuite levé le point en l'air lors de son évacuation. On a vu beaucoup de gens se jeter à terre, l'air confus, j'ai entendu les coups de feu, ça sonnait comme quelque chose entre des pétards et un pistolet de petit calibre, a déclaré à l'AFP, sur place un sympathisant. Le président américain Joe Biden dit ne pas avoir été informé dans l'immédiat des événements au meeting de Donald Trump. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont réagi quand même très très vite. On regarde, c'est à la minute quasiment. Trump est en sécurité, a fait savoir un porte-parole du service de protection officiel de l'ancien président américain, quelques minutes après son évacuation. Le président Joe Biden a été informé de la situation au meeting de campagne de Donald Trump en Pennsylvanie. La vice-présidente Kamala Harris a été informée de l'incident et a fait savoir à son équipe à la chaîne américaine de CNN. 1h39 du matin, l'assaillant impliqué dans les tirs survenus lors du meeting de Donald Trump a été neutralisé, a indiqué le procureur à plusieurs médias américains, notamment l'agence AP ou la chaîne CNN, qui cite aussi plusieurs sources policières. C'est quand même pas mal, moins d'une demi-heure après. En France, on a... Vous vous souvenez de moi, mesdames rats ? C'est un autre délire. En France, c'est plus compliqué. Une personne qui participait au meeting a également été tuée lors de cet événement. J'imagine une balle perdue dans le public, malheureusement. Elon Musk, donc le propriétaire de Tesla et de X, Elon Musk a annoncé vendredi sur son réseau social qu'il soutenait désormais officiellement le candidat républicain Donald Trump dans la course à sa réélection à la Maison-Blanche. Je soutiens totalement le président Trump et lui souhaite un prompt rétablissement, a écrit le milliardaire américain sud-africain, réagissant après que l'ancien président américain a été évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. L'ancien président démocrate Barack Obama a réagi à l'incident survenu lors du meeting de Donald Trump. Sur X, il y écrit « Il n'y a absolument aucune place pour la violence politique dans notre démocratie. » Effectivement. Sauf en France. En France, ils deviennent députés à l'Assemblée nationale. Même si nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé, nous devrions tous être soulagés que l'ancien président Trump n'ait pas été gravement blessé et profiter de ce moment pour nous réengager à faire preuve de courtoisie et de respect dans notre politique. Michel et moi, lui, souhaitons un prompt rétablissement. 1h59 L'actuel président Joe Biden est soulagé d'apprendre que Donald Trump est sain et sauf et va bien après les tirs pendant son meeting. Alors, je vais aller regarder. C'est sur le compte Twitter, enfin, c'est sur le compte X qu'il y a ce message. Je n'y crois absolument pas que c'est Joe Biden qui a dit ça ou qu'il ait écrit ça. Il n'a rien à peine à marcher, à monter trois marches. Et il ne se rappelle plus à quelle année on est. Ça se trouve, il a dit, s'il vous plaît, apportez mes hommages à Kennedy qui a subi un méchant attentat et eux, ils ont donc juste corrigé pour le mettre sur X. 2h13 Le procureur local confirme à la chaîne américaine que le tireur présumé se trouvait à l'extérieur des lieux du rassemblement de l'ancien président de Donald Trump. Un peu plus tôt, déjà, deux sources policières affirmaient que le tireur se trouvait sur un toit à l'extérieur de la salle. Plusieurs sources policières ont qualifié cet individu de tireur d'élite. Alors, si c'était un tireur d'élite, il ne l'aurait pas raté. Je crois que ça s'arrête à ça. Et c'est surtout un échec des services secrets et de sécurité américains. Parce que j'ai vu, vite fait sur le réseau, avant de démarrer la vidéo, des plans de la zone qui n'aient pas sécurisé le bâtiment. C'est trop bizarre. Le président Joe Biden s'exprime depuis Rehoboth Beach dans le Delaware. Le Delaware. 2h21. Le président américain Joe Biden a pris la parole depuis le Delaware afin de dire quelques mots sur l'incident survenu lors du meeting de campagne de Donald Trump ce samedi. Il a déclaré que les américains devaient rester unis pour condamner cet acte. Chacun doit condamner cela. On ne peut pas permettre que cela arrive. Le démocrate a également déclaré espérer pouvoir parler ce soir à son rival républicain à la présidentielle de novembre. L'FBI est arrivé sur les lieux de la fusillade dans la ville de Butler en Pennsylvanie. D'après la chaîne CNN, le FBI continuera à travailler conjointement avec les services secrets américains à mesure que l'enquête avance de l'agence dans un communiqué. Attends, on va regarder vite fait. C'est une toute petite ville, non, Butler, il me semble, en Pennsylvanie ? Attends. Butler, Pennsylvanie. Il y a un Butler à Gennevilliers. Ok, super. Butler, Pennsylvania. Ah non, c'est quand même assez gros, dis donc. C'est quand même assez gros. Attends. Cartes. Un peu. J'aimerais bien voir l'image, en fait. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ah, c'est ça. Là, il y a une image du truc. Je vais vous montrer ça. Elle est où ? Elle est là. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Donc, le meeting était là. Vous voyez ma souris ? Ouais. Le meeting était là. Le spectateur blessé là. Le tireur était à 120 mètres. Il était de l'autre côté. Enfin, il était de l'autre côté du champ. Ouais. Comment les services secrets et les services de sécurité n'aient pas sécurisé un bâtiment aussi proche ? C'est fou. Pour moi, c'est vraiment aussi un échec de la sécurité américaine. Entre autres. Entre autres, c'est assez fou. Il n'y a rien de ce côté-là. Bill Clinton, l'ancien... Est-ce que c'est... Je remets mieux. Voilà. OK. On est bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Clinton ? Il est où ? Mais il est con, ou quoi ? Mais... Mais enfin... Elle était 1h30. Elon Musk. Biden. Voilà. OK. Ah, voilà, c'est là. Bill Clinton, l'ancien président américain, démocrate Bill Clinton et l'ancienne vice-présidente Hillary Clinton ont exprimé leur soulagement de savoir Donald Trump sain et sauf après les coups de feu lors de son meeting de la campagne. Hillary est moins... Bon... Trump dit avoir été blessé par balle qui lui a transpercé le haut de l'oreille. Les Secret Services ont annoncé qu'un spectateur avait été tué et deux autres avaient été grièvement blessés lors du meeting de Donald Trump. Anthony Guglielmi, chef de communication des services secrets américains, a aussi confirmé que le tireur était mort. Sur son réseau social, l'ex-président Trump a déclaré qu'il avait été touché par une balle et qu'il lui a transpercé le haut de l'oreille droite. Une photo prise par une journaliste américaine montre l'ancien chef de l'État ensangloté au niveau du visage sur scène. Ivanka Trump, la fille de l'ancien président Trump, a publié une déclaration sur X remerciant les forces de l'ordre pour leur réaction rapide. Merci pour votre amour et vos prières pour mon père et pour les autres victimes de la violence insensée d'aujourd'hui à Butler. En Pennsylvanie, je suis reconnaissant envers les services secrets et tous les autres agents chargés de l'application des lois pour leurs actions rapides et décisives. Des fonctionnaires de la Maison-Blanche se trouvent actuellement sous le choc à déclarer un haut responsable de l'administration à la chaîne de CNN. Le tir survenu lors du meeting de Donald Trump dans la ville de Butler en Pennsylvanie ont été entendus à 18h15, le tireur ayant tiré à plusieurs reprises depuis une position élevée selon le communiqué des services secrets. G.D. Vance, un sénateur républicain pressenti pour devenir le colistier de Donald Trump incrimine la rhétorique du président démocrate de Joe Biden après les tirs survenus lors d'un meeting du candidat républicain. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un simple événement isolé. Le postulat central de la campagne de Biden est de dire que le président Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix. Cette rhétorique a directement conduit à la tentative d'assassinat du président Trump. Et on est d'accord, c'est exactement comme en France. Quand ils insultent tout le monde de fasciste et de raciste et ils mettent des cibles sur le dos. Quand ils insultent tout le monde d'islamophobe et tout, ils mettent des cibles sur le dos. On a eu tellement d'exemples, tellement d'exemples dans tous les sens. Quand tu arrives à Hassan qui explique que... Enfin bref. c'est des terreaux à terroristes qui sont... qui devraient être punis par la loi, qui devraient être mis de côté directement. C'est... Non, on les acclame et on les... et on vote pour eux. C'est un truc de fou. Le premier ministre hongrois Victor Orban a adressé ses pensées et prières à Donald Trump blessés à l'oreille. Mes pensées et prières vont au président Donald Trump en ces heures sombres. L'équipe de campagne de Donald Trump assure que le candidat compte toujours se rendre à la convention républicaine malgré les tirs survenus. La condamnation a afflué samedi 13 juillet après des tirs lors d'un meeting de l'ancien président Donald Trump qui a été évacué avec du sang couleur sur son oreille. L'auteur présumé des tirs ainsi qu'un spectateur a été tué. Deux autres ont été grièvement blessés. C'est fou. Est-ce qu'il y a d'autres trucs d'interprète ? Elle est incroyable cette photo. Incroyable cette photo. Ravière Milley a blâmé la gauche internationale et son idéologie néfaste prête à déstabiliser les démocrates pour se hisser au pouvoir dans un message de soutien et de solidarité. C'est un truc de fou. La violence hallucinante de l'extrême gauche et personne ne fait rien. Si, le premier réflexe c'est ouais mais le danger c'est l'extrême droite. Ouais, ouais, ouais. Les faits divers ils ne sont pas d'accord avec toi. La réalité n'est pas d'accord avec toi. Le spectateur tué dans les tirs contre Donald Trump lors d'un meeting de la campagne est mort instantanément après avoir été atteint à la tête selon un témoin interrogé par la chaîne NBC News. Une femme a été touchée à l'avant-bras et à la main. À partir de ce moment-là c'est devenu assez chaotique. Selon lui, la victime décédée était sur la trajectoire des tirs entre les tireurs présumés et l'ex-président. Évidemment, il y a des gens qui ont été heureux parce qu'ils se sont dit ça va faire un raciste en moins. Bref, comme d'habitude, ça ne sert à rien de s'arrêter sur tout ce type de commentaires. Le peuple américain mérite de connaître la vérité. La chambre des représentants va mener une enquête approfondie. Le tireur présumé était situé entre 120 et 150 mètres. Comment c'est possible ? Je ne me rendrai jamais Donald Trump pour envoyer un message à ses partisans après avoir été visé par des tirs. Le FBI est proche d'une identification du suspect. Alors je crois qu'ils l'ont identifié après la police n'a aucune raison de croire à une autre menace. Bah oui. Non mais il y en a eu un. Pourquoi on croirait à d'autres menaces ? C'est ouf. C'est comme quand il y a un attentat et tout. C'est bon, le danger est écarté. Ah ouais ? C'est doux. Je puis de le dire. Et pourquoi il y en a un autre plusieurs mois plus tard ? Incroyable. Incroyable. Marine Le Pen qui dit la tentative d'assassinat contre Donald Trump qui échappe miraculeusement à cet attentat est un symbole dramatique de la violence qui sape notre démocratie. Bon rétablissement à lui et pensée émue pour les militants républicains qui ont été victimes de cette folie. Toujours pareil, l'extrême gauche, t'es pas d'accord avec eux ? Il te traite de facho, il te tire dessus. Tu peux mourir. C'est bon. C'est un truc de fou. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne sans équivoque la tentative d'assassinat contre l'ex-président américain Donald Trump a indiqué son porte-parole. Le chef de l'ONU condamne sans équivoque. Le tireur est un homme âgé de 20 ans. T'imagines 20 ans. 20 ans. Et ton déclic, c'est d'aller tirer sur le président de la République qui veut sauver son pays. Et qui, je le rappelle, Donald Trump, ironiquement, beaucoup de gens se sont moqués de Donald Trump, il a un des bilans les plus positifs de tous les derniers présidents américains. Plus que Barack Obama, plus que Joe Biden, plus que George Bush, plus... Et on lui tire dessus. s'il a trop bien fait son travail, c'est bizarre. Et c'est fou. Le FBI a identifié l'auteur de la tentative d'assassinat de l'ancien président. Il s'agit de Thomas Matthew Crookes, un homme de 20 ans. 20 ans ? Putain, 20 ans. Mais c'est un truc de dingue. Emmanuel Macron qui dit « Mais pensez au président Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat à qui j'adresse mes voeux. De prompt rétablissement, un militant est décédé, plusieurs sont blessés. C'est un drame pour notre démocratie. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain. Est-ce qu'il existe encore la démocratie en France ? » Ursula von den Leyen qui dit « Je suis profondément choqué par la fusillade qui s'est déroulée durant un meeting de campagne de l'ancien président Donald Trump. Écrit-elle sur le réseau social X « Je souhaite à Donald Trump une convalescence rapide et j'offre mes condoléances à la famille et à la victime innocente. La violence politique n'a pas sa place dans une démocratie. » C'est incroyable. Giorgia Meloni qui dit « Le dialogue et la responsabilité vont primer sur la haine et la violence. » Bundeskanzler enfin, oui, le chancelier. Olaf Scholz qui dit « Une attaque ignoble en souhaitant prendre rétablissement à Donald Trump. » Xi Jinping a exprimé sa compassion et sa sollicitude à Donald Trump. Andrzej Duda C'est qui Andrzej Duda ? Président polonais. Ok. Qui a un moment de choc pour le monde démocratique. « Moscou appelle Washington à faire l'inventaire de ses politiques d'incitation à la haine. » Ben oui. Ce serait pas mal. « Moscou demande à Washington de faire l'inventaire de leurs politiques d'incitation à la haine contre les opposants politiques, les pays et leur peuple, se servant de la tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump pour dénoncer le soutien américain à Kiev. » S'adressant à ceux qui votent aux Etats-Unis pour la fourniture d'armes à Zelensky, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé le soutien américain à l'Ukraine qu'elle accuse de fomenter des attentats contre le président russe. Eh oui. Un fusil d'assaut de type AR-15... Ben vas-y, on recharge la page, ça ne dirait rien. Un type AR-15 a été retrouvé sur les lieux de la fusillade. C'est un truc de fou. Et je crois que c'est tout. On en a fait le tour, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Le Kremlin condamne toute la violence et c'est marre. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et bon courage à vous. Qu'est-ce qu'autrement vous les choses ? Ça va se passer en France bientôt. C'est un truc de fou. Souvenez-vous, j'y pense que maintenant, on en a fait une vidéo où il n'y avait pas le Premier ministre ou un des politiques japonais qui s'est fait tirer dessus au Japon. Au Japon. Et ça, c'est dingue. On en a fait une vidéo, il me semble. Je ne sais plus si c'était un politique ou si c'était le Premier ministre ou si c'était un... Mais c'était un grand politique, je crois. Bref. Quoi qu'il en soit, bonnes vacances à vous. Moi, j'ai mon avion dans deux heures. Sous-titrage Société Radio-Canada